Salut à tous et à toutes c'est Katza et je suis avec Ninette et en fait aujourd'hui on va vous faire il ya longtemps qu'on n'a pas fait de vidéo pas parce qu'on a arrêté tout simplement parce que parce qu'on n'a pas de temps vraiment enfin en tout cas moi j'ai pas beaucoup de temps et peu de temps que j'ai ben je le prends pour jouer et puis après des fois on n'avait pas le temps moi j'avais pas le temps et du coup c'était compliqué de se retrouver pour pour faire une vidéo donc on a décidé de faire une vidéo achat du mois d'octobre on va mélanger les vides greniers et les achats en magasin il y aura peut-être des oublis mais mais bon vous pouvez toujours consulter ma page facebook où j'essaye de mettre régulièrement les photos de ce que je trouve donc on va commencer en différentes catégories on va commencer par par le rétro donc on est parti pour le rétro on va commencer par playstation sur playstation donc ça tu me l'as trouvé en vide grenier à lundra 2 ça j'étais super contente complet en très bon état donc ça c'était super cool de le trouver comment tu l'as trouvé celui-là ? 1€ le lundra 2 bon c'est pas le jeu qui cote le plus malgré tout on les voit pas souvent ceux-là bah non moi c'est la première fois que je le voyais donc enfin que hors magasin ouais en magasin je crois que j'avais vu une dizaine d'euros je crois bon c'est pas un jeu qui cote super mais mais je l'avais vu à une dizaine d'euros en version best-of c'était pas en version comme ça ensuite on continue à playstation 2 je le mets dans le rétro parce que bah pour moi c'est du rétro c'est des jeux qui ne sortent plus en magasin donc batman vengeance complet ça je me rappelle pas t'as dû trouver envie de grenier aussi c'est fort possible bon de toute façon les jeux ps1 et ps2 c'est toujours 1 ou 2 euros le Teenage Mutant Ninja Turtle Mutant Mêlé ça je sais pas trop ce que c'est non plus mais bon c'est toujours cool de trouver des jeux tortues ninja pareil 1 ou 2 euros et alors celui-là je me rappelle j'étais super contente que tu me l'aies ramené aussi parce que c'est toi qui l'as trouvé de grenier oui parce que j'ai pas fait de vue de grenier un smoothie c'est pas compliqué j'ai vraiment pas eu le temps donc les trouvailles en vue de grenier bah c'est nénette c'est beau voilà et ouais celui-là super contente que tu me l'aies trouvé je sais qu'il existe sur Wii j'aimerais bien le trouver sur Wii mais déjà super contente de l'avoir sur PS2 puisqu'il s'agit du Metal Slug Anthology et je me rappelle j'avais rien à trouver ce jour là j'ai galéré c'était dans l'air brocante dernier stomp allez hop 1 euro ou quoi 1 euro en plus il y avait deux autres jeux avec mais je sais plus ce que c'était c'était des trucs de combo aussi je sais plus ouais je me rappelle pas il y avait des bons jeux avec je sais plus ce que c'était on avait pas fait de photos donc mais le plus intéressant c'est la figure ouais 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 c'est celui qui m'a marqué en tout cas on enchaîne avec les jeux xbox bon c'est pas des super jeux mais en fait Ultimate Spiderman celui-là aussi j'en avais fait une de vie de grenier puisque celle-là c'est moi qui les ai trouvés le Ultimate Spiderman pas cher j'ai dû payer 50 centimes ceux-là ah ouais j'avais payé 1 euro les deux ah c'est ça tu vois je me rappelle même pas j'allais te dire 1 euro moi Superman The Man of Steel bon voilà je les ai pris justement parce qu'ils étaient pas chers et qu'ils étaient complets et puis le Superman je le trouvais sympa en fait et celui-là c'est toi qui me l'as trouvé 1 euro aussi mon jeu fétiche Beyond Good Anniversary c'est vraiment je le répète c'est vraiment un super jeu donc super contente de l'avoir sur Xbox je l'ai sur PS2 je l'ai sur Gamecube maintenant je l'ai sur Xbox je sais ça sert à rien de l'avoir sur tous les supports mais moi j'aime bien donc voilà c'est tout pour Xbox puisque on achète pas excessivement de jeux sur Xbox donc on continue avec on va faire Megadrive tout de suite et on finira par Nintendo après donc en Megadrive j'ai trouvé celui-là je l'ai trouvé dans un cache le World of Illusion il était pas très très cher en plus l'autocollant Sega en fait il était collé là donc il est entier il est pas coupé il est entier c'est sympa donc le World of Illusion j'ai dû l'avoir à 7 euros je crois un truc comme ça et ça tu l'as trouvé en vide grenier ? 4 euros pièce cheese catastrophe elle est super sympa la jaquette en très très bon état en plus ils sont complets en plus donc ça c'est super cool de l'avoir et également 4 euros 4 euros le Landstalker complet alors moi je l'avais mais sans la notice donc là il est complet 4 euros pièce franchement c'est une super affaire c'était une super affaire en fait t'avais eu un lot en fait oui tout un lot tout sera mélangé parce qu'on fait par catégories différentes mais et j'avais pris pas mal de pièces et ça m'avait fait 4 euros pièce chaque pièce je l'avais payé 4 euros voilà chaque pièce tu l'avais payé 4 euros en fait donc ça valait le coup ça valait vraiment le coup carrément on continue donc Nintendo allez on va enchaîner sur Nintendo avec ça j'étais contente moi j'aime bien c'est très très sympa puisqu'en fait c'est une mallette Super Mario Bros officielle donc bah c'est tout con c'est juste une mallette en carton c'est juste une mallette le gars avait mis des jeux dedans je crois c'est le gars à qui j'ai acheté toutes les pièces voilà donc tu lui as pris la petite mallette Super Mario Bros qui est très sympa aussi vintage ouais vintage à mort ensuite on enchaîne sur du NES avec un petit Isolated Warrior celui-là tu l'as eu gratuitement en fait c'est le mec à qui j'ai acheté le lot il me l'a donné voilà il te l'a donné cool je l'avais pas donc ça c'est cool on continue avec Nintendo ça je l'ai eu en magasin mais euh super contente de l'avoir trouvé parce qu'en fait comme j'avais des bons d'achat je l'ai pas payé je vais le sortir de la boîte plastique il s'agit du North & South qui est un jeu de stratégie en fait je dirais un peu comme risque en fait si les gens connaissent c'est un peu le même principe et c'est un jeu qu'on voit pas souvent en fait donc ça c'est bien la version française en tout cas un jeu assez compliqué à trouver mais qui est pas très courant donc j'étais assez contente de l'avoir et ensuite je me suis acheté toujours avec des bons d'achat deux jeux en boîte complet le Dream Master enfin que je recherchais depuis un bout de temps donc en bon état en plus on a eu de la chance parce qu'ils en avaient deux et heureusement on a regardé puisque le premier qu'il nous avait donné était une version allemande et heureusement on a regardé et du coup il a échangé tout de suite et il nous a donné celui avec la version française donc super contente d'avoir ce jeu là parce que je le recherchais depuis un bout de temps et enfin j'ai eu le DuckTales la bande à Picsou en boîte complet en bon état je l'avais en loose mais voilà je payais pas donc du coup je me le suis repris en boîte donc très très contente de ces achats j'enchaîne un petit peu parce qu'il y a beaucoup de choses à présenter donc on enchaîne on continue avec le Super Nintendo donc ça c'est pareil tu l'as trouvé en vide grenier le Goof Troop 4 euros dans le lot 4 euros dans le lot donc on prend celui-là je l'ai trouvé dans un cache Timon et Pumba je sais pas trop ce que c'est comme jeu j'ai l'impression que c'est des mini jeux en fait celui-là je me rappelle plus je l'ai pas eu très très cher dans un cache je crois que je l'ai eu à 3 euros un truc comme ça 3,99 voilà 4 euros on aime bien 4 euros et celui-là c'est pareil super contente de l'avoir acheté en magasin avec des bons d'achat le Super Mario World de Yoshi Island super contente de l'avoir parce que ça c'est c'est des jeux que je recherche je suis une grande fan de Mario donc et les jeux Mario coûte cher et franchement il est en bon état quoi il est vraiment en très très bon état donc bon vous allez me dire ils sont dans les boîtes plastiques mais on voit bien que que vraiment c'est c'est vraiment du bon état et ça je suis super contente on continue avec le Gamecube donc ça a été un lot en fait non on va commencer par celui-là parce que celui-là j'avais un petit peu de sous donc je me le suis acheté sur Price Minister en plus j'avais des points et du coup j'ai pu l'avoir moins cher parce qu'il s'agit du Resident Evil 3 Nemesis donc ça c'est super cool il est en très très bon état il est état neuf donc ça c'est super cool il me manque plus que le 2 ça va pas être le plus simple à trouver mais bon on espère on espère et ensuite tout ça c'était un lot donc dans le lot il y avait le Mario Kart Double Dash en très bon état et il y avait le Resident Evil que je n'avais pas quand tu as pris le lot tu l'as eu dans un vide grenier j'étais persuadée que je l'avais et en fait je l'avais pas il y avait le Mario Party 4 toujours en choix des joueurs j'arrive pas à le trouver en version normale mais il avait sa notice donc ça c'est cool et il y avait le Teenage Mutant Ninja Turtles ça c'est cool de le trouver sur Gamecube je trouve la jaquette super belle à l'intérieur il y avait même un ouais c'est un truc d'époque ça ça date des années 90 et le mec m'a dit j'avais ça à la maison donc j'ai mis dans le boîtier pour qu'il soit perdu c'est cool donc ça doit être la notice du jeu qui était sorti à l'époque voilà il m'a dit je voulais pas le perdre donc j'ai mis là dedans voilà donc ça c'est cool donc un petit lot donc ils étaient à 4 euros pièce je crois aussi ça c'est cool on va finir alors ça c'est pareil tu m'as appelé puisque ça faisait partie du lot enfin je crois que tu y retournais après je crois un truc comme ça enfin tu es repassée devant et le mec avait ça donc je vais vous les montrer donc une première Game Boy ça bon elle mérite d'avoir le cache-pile et le et le numéro de série une deuxième Game Boy donc là on voit pas mais l'écran il est scotché en fait pareil bon elle a le cache-pile même si le fer moins est cassé elle fonctionne enfin il y en a une qui fonctionne l'autre que j'ai pas réussi à allumer mais c'est juste que les les trucs sont oxydés donc il y a moyen de faire quelque chose et en fait j'étais au téléphone à ce moment là et tu me dis ouais il y a deux Game Boy elles sont dégueulasses en sale état et tout je dis pfff je dis non franchement je dis prends pas on va s'encombrer avec ça je dis ça sert à rien et tout mais en fait il les faisait 2€ pièce même à 2€ pièce ça faisait pas très cher déjà ceci dit on savait pas s'il a fonctionné mais bon il y a les cache-piles il y a toujours moyen de faire quelque chose et finalement il m'a dit bah vraiment pour débarrasser il dit moi je te les laisse à 2,50€ les deux j'ai dit ok bah oui même dans cet état là à 2,50€ les deux on est obligé de prendre bah tu laisses pas ça on est obligé de prendre de toute façon tu customises je sais pas tu fais un truc mais tu laisses pas de Game Boy comme ça pour 2,50€ pour 2,50€ c'est compliqué de les laisser quoi c'est compliqué de les laisser et ensuite on continue sur internet à un très très bon prix c'est pas un privé de Grenier je l'ai pas eu à 2€ non plus malgré tout je l'ai eu à un très très bon prix puisque j'ai eu le Game Boy en boîte le pack Tetris Eta 9 la boîte il y a juste une déchirure ici en fait sinon elle est Eta 9 le polystyrène à l'intérieur bah c'est pareil c'est un super méta alors il y a pas de console dedans vous allez me dire il y avait les notices elles sont là-bas sur un meuble je vais pas vous les sortir mais il y avait les notices et avec il y avait non pas une non pas une Game Boy bon certes il manque le cache là il manque le cache pile mais 2 Game Boy elles sont neuves c'est clair elles sont neuves vraiment bah mets-le aux à côté tu vas voir la différence au dessus voilà voilà l'état par contre je crois qu'il y en a une qui a des problèmes de d'affichage bref avec tout ça avec ces 4 Game Boy là je vais pouvoir me faire une belle Game Boy toute neuve qui va aller dans mon pack ce pack là je l'ai eu pour 40€ je crois donc un très très bon prix quand vous voyez le prix auquel il part vraiment c'est c'est un super prix et le pack avec les 2 Game Boy en plus donc voilà et ensuite on va finir par une trouvaille en vide grenier bah super contente de l'avoir vraiment super contente de l'avoir bon certes la boîte est abîmée mais quand même quand même puisqu'il s'agit de la 64 Pokémon Pikachu alors j'ai galéré pendant des mois et des mois à essayer de me trouver une 64 en boîte celle-ci je pensais jamais l'avoir parce que c'est pas une console déjà je l'ai jamais trouvé de 64 en boîte donc je pensais encore moins trouver la Pikachu sur un vide grenier enfin c'est toi qui l'a trouvé encore mais bon par contre la console à l'intérieur je sais pas si je vous l'ouvre est-ce que je prends le temps de l'ouvrir ? oui allez hop on va prendre le temps de l'ouvrir quand même hop la console à l'intérieur vous pouvez voir que c'est dans un état c'est dans un état nickel et ça en fait tu l'as eu pour 40€ vous avez à 50 j'ai aussi à 40 donc voilà en fait 40€ c'est le prix de la console en loose voilà tout simplement donc super contente je suis pas fan de Pokémon mais je sais pas pourquoi cette console là je sais pas pourquoi je l'adore c'est des éditions spéciales donc c'est vraiment une console que j'avais en loose mais voilà je m'en servirai comme monnaie d'échange pour me racheter un bon jeu je pense et celle là je vais la garder en boîte et super contente de l'avoir trouvé en boîte vraiment super contente surtout à ce prix là donc voilà c'est tout pour le rétro on fait un petit peu de rangement et on va passer au récent on enchaîne avec le récent le plus récent en tout cas donc on a trouvé un jeu Wii Donkey Kong Jungle Beat ça c'est un jeu Gamecube qu'ils ont dû remettre sur Wii je sais pas s'ils ont été sortis en même temps non je pense que ça a dû sortir après celui-là tu l'as trouvé envie de grenier ? ouais 3€ 3€ ensuite ça pareil ça faisait partie d'un lot très contente de l'avoir bah du lot de rétro voilà que tu as eu tous les jeux à 4€ très très contente de l'avoir malgré qu'il y avait l'antivol il s'agit du jeu Super Mario 25e anniversaire donc qui comprend en fait le Super Mario All Star jouable sur Wii ainsi qu'un DVD anthologie rétrospective Super Mario 85 2010 en très bon état malheureusement il y avait l'antivol qu'on a réussi quand même à décoller mais bon ça a fait du massacre mais bon pour 4€ franchement on va pas se plaindre parce que c'est je vais pas vous l'ouvrir mais ça c'était vraiment un truc que je recherchais que je pensais jamais trouver surtout pas envie de grenier et surtout pas à 4€ donc vraiment contente de l'avoir je l'avais vu une fois et c'était en version japonaise et ils le vendaient 30€ je crois et c'est super contente de l'avoir trouvé aussi The Last Story très très contente de l'avoir trouvé c'est un jeu que je recherchais les jeux RPG sur Wii sont assez difficiles à trouver donc très très contente de l'avoir trouvé je l'ai trouvé dans un Micromania en occasion j'ai hésité mais j'ai pas hésité longtemps parce que c'est des jeux qu'on voit pas souvent donc très très contente d'avoir trouvé ça on enchaîne avec le PlayStation moi je me suis trouvé j'aime bien les versions HD sur PS3 donc je me suis trouvé la trilogie Splinter Cell d'occasion qui était pas très très chère donc très très contente d'avoir trouvé cette trilogie parce que j'aime beaucoup Splinter Cell et la légende de Spiro Naissance d'un dragon celui-là tu me l'as trouvé en vide grenier 1€ mais il y en avait un autre avec il y avait Devil May Cry est-ce que je vais l'avoir sous la main ? ouais il était là 1€ aussi le Devil May Cry 4 qui sont des bons jeux les Devil May Cry ensuite on va continuer avec un jeu trouvant envie de grenier à très très bon prix un samedi matin en plus il s'agit de Wolfenstein New Order sur PS4 vous allez me dire la PS4 je l'ai pas et en fait si puisque puisque mon chéri a eu la gentillesse de me l'offrir je l'ai découvert comme ça un matin je suis arrivée je l'ai jamais mis en photo sur Facebook mais voilà j'ai la PS4 et donc Wolfenstein New Order à 16€ sur un vide grenier donc 16€ il y a quelques temps c'était quand même il y a quelques temps c'était au début du mois d'octobre je crois donc j'en parlerai à la fin parce qu'à la fin je parlerai des jeux que j'ai fait peut-être que tu l'as fini ? je l'ai fini ouais j'ai bien aimé mais j'en parlerai à la fin ensuite je me suis acheté l'édition limitée de Destiny sur Xbox One j'étais obligée j'étais obligée parce que je suis une grande fan d'Alo Destiny c'était un jeu que j'attendais c'est pareil j'en parlerai à la fin parce que c'est un jeu auquel je joue donc j'en parlerai à la fin aussi à la fin je ferai une vidéo avec le petit Steelbook et tu vois ce que je te disais il ressemble quand même au Steelbook Allocat c'est un peu dans le même esprit ensuite je me suis trouvé d'occasion le Metal Gear Solid V Ground Zero je l'ai eu à 15€ je crois d'occasion dans un Microman un truc comme ça ils en avaient plusieurs et celui-là il était pas au même prix donc en général je fouille toujours que j'ai commencé mais que j'ai pas encore terminé j'en parlerai aussi et je me suis acheté dernièrement ça va pas faire partie du Mad October parce qu'on fait la vidéo un peu tard tant pis je vous le présente quand même la saison 2 de Walking Dead sur Xbox One ouais j'avais trouvé la saison 1 enfin tu m'avais trouvé la saison 1 à 3,50€ là je peux pas me permettre d'attendre d'attendre 2 ans pour pour me trouver la saison 2 bon il est à 30€ donc je l'ai acheté tout de suite neuf bah c'est tout pour ah non il y avait un autre truc que tu m'avais trouvé en vide grenier aussi qu'on a pas présenté il s'agit du super princesse Peach sur DS que tu as eu à 4€ aussi donc ça c'est cool et puis c'est tout c'est tout c'est tout je crois c'est tout donc voilà pour les jeux récents et on va continuer tout de suite avec avec je complète mes jeux on enchaîne avec je complète mes jeux donc comme vous savez moi j'aime les boîtes d'origine après je critique personne chacun fait comme il veut moi personnellement j'aime avoir les boîtes d'origine mais c'est pas toujours évident des fois on trouve les jeux en loose etc. et bah de temps en temps on arrive à trouver des boîtes sur internet pour voir boîtes et notices pour compléter ces jeux donc j'ai trouvé boîtes et notices alors attention tout ce que je vais vous présenter j'avais les jeux en loose j'ai soit boîtes et notices soit juste la boîte boîtes et notices de Wario Land 4 donc bah super contente en fait je voulais pas spécialement la prendre mais comme j'avais pris autre chose avec du coup ça me réduisait les frais de port donc je l'ai prise aussi c'est super contente la boîte et notices de Legend of Zelda Oracle of Season donc ça très très contente de l'avoir puisque j'avais trouvé l'Oracle of Edge donc j'ai enfin pu compléter mon rouge donc j'ai enfin les deux en boîte ça je suis très très contente ensuite malgré un petit accroc sur la boîte boîte et notices de Paper Mario donc ça ouais à part là sinon elle est en bon état et le jeu je l'avais donc vraiment ça me revient beaucoup moins cher surtout que c'est un jeu que j'avais eu dans un lot j'avais dû l'avoir à 2€ le jeu donc ça me revient beaucoup moins cher de compléter mon jeu comme ça que de m'acheter le jeu neuf en fait donc après c'est un choix moi j'hésite pas à mettre un petit peu le prix s'il faut pour pour avoir le jeu complet en boîte malgré tout ça me revient quand même beaucoup moins cher que de l'acheter complet neuf enfin de l'acheter complet directement donc la boîte et la notice de Paper Mario très très contente de l'avoir vraiment très très contente enfin je l'ai en boîte ensuite j'ai pris uniquement la notice de Lost Vikings c'est pareil c'était dans un lot tout simplement parce que le jeu je l'avais déjà en boîte donc il me manquait juste la notice en fait donc ça c'est super cool en plus la notice est en français donc super cool enfin j'ai complété mon jeu voilà tout simplement je vous dis plus les prix parce que je m'en rappelle pas mais j'ai pas du la payer très cher en plus ça faisait partie d'un lot et ensuite j'ai complété pas mal de jeux NES en boîte puisque je me suis retrouvée à avoir un gros lot en fait à pas très très cher au final les boîtes et j'ai eu les frais de port gratuits je crois en plus c'était les frais de port gratuits après je ne saurais plus dire lesquels avaient la notice et lesquels ne l'avaient pas je ne vais pas tous les ouvrir bref donc le Wizard & Warrior 3 les boîtes sont en super bêta alors celle-là la boîte est à neuf ouais ouais c'est limite neuf tu aurais pu la prendre en magasin celle-là à l'époque tu vois boulder dash vraiment on se rend peut-être pas forcément compte avec les boîtes en plastique mais vraiment quand je l'ai reçu j'ai été impressionnée parce qu'elle est vraiment en état neuf donc vraiment super contente ensuite ça c'est un jeu à l'époque enfin à l'époque il n'y a pas très longtemps que je voulais en boîte je l'avais trouvé en loose j'étais déjà contente j'ai enfin trouvé la boîte de blowout donc super contente d'avoir celui-là en boîte je vais le mettre comme ça ensuite ça c'est pareil c'est Adam's Family super contente de l'avoir en boîte aussi ça je le montrerai après celui-là aussi ensuite on a les aventures de Bayoubili enfin en boîte vraiment je suis contente d'avoir complété tous ces jeux après c'est pas des super jeux mais c'est toujours cool de les avoir en boîte Powerblade donc ça très contente aussi hop on enchaîne avec bon c'est parce que je prenais le lot et je me suis dit bon j'ai le jeu de toute façon donc kick-off la boîte est en très très bon état en plus il y avait la boîte et la notice la notice je l'avais déjà voilà il y avait juste la boîte la notice je l'avais déjà j'aurais pas acheté juste la boîte de kick-off mais comme comme j'avais la notice et le jeu et que c'était dans le lot je dis allez je la prends aussi elle était beaucoup moins chère que les autres en plus donc kick-off en boîte allez c'est fait ça je sais pas comment on dit je vais dire Black Mountain ça ira plus vite pareil la boîte est en bon état c'est pas la meilleure état mais la boîte est en bon état déjà c'est pareil je suis contente de l'avoir en boîte le Krusty Fun House il est juste abîmé là il y avait des marques de crayons qu'on a réussi à enlever donc du coup ça nous l'a mis en bon état et enfin pour finir les deux boîtes que j'ai complétées boite et notice les deux c'était boite et notice que j'ai réussi à compléter donc il s'agit du Megaman 2 donc ça très très contente de l'avoir en boîte même si j'aimerais bien voir les autres mais ça j'arrive pas à les compléter ceux-là et celui-là je suis très très contente aussi d'avoir pu enfin le compléter puisqu'il s'agit du Zelda 2 donc j'ai enfin les deux Zelda 1 en boîte le Zelda 1 est à 9 il est vraiment en super état et celui-là bon il est un petit peu abîmé ici mais il reste en état correct et après raisonnable donc ça c'est super cool donc voilà c'est tout pour que je complète mes jeux on va continuer avec mes livres du mois donc en bouquin du mois bah pas grand chose j'ai réussi à trouver un petit guide le guide sous le calibur 2 le guide officiel complet donc ça je l'ai eu à 5 euros je crois donc j'étais assez contente de le trouver c'est un magasin où je vois souvent des guides à chaque fois que j'y vais et c'est cool de trouver des guides comme ça quoi je me suis acheté en magasin nos jeux vidéo 90-2000 donc j'avais les jeux vidéo 70-90 donc ça c'est la suite qui est sortie il y a peu de temps 70-80 ? non 70-90 exact ouais donc celui-là est sorti il y a peu de temps donc j'ai acheté ce que j'avais bien aimé le premier et je me suis acheté il y a pas très longtemps je vais le mettre sur le mois d'octobre même si je l'ai reçu il y a pas longtemps Before Mario donc en fait c'est tous les jeux qui ont été créés dans l'entreprise Nintendo avant que qu'ils connaissent Mario avant qu'ils créent les jeux vidéo en fait et ce qui est marrant c'est qu'on retrouve certains jeux qui après ils les ont transformés en jeux vidéo genre Duck Hunt ou Wild Gunman donc c'est un bouquin assez sympa moi j'ai pris l'édition limitée qui est limitée à 500 exemplaires qui change pas grand chose c'est juste la couverture qui change mais bon donc voilà donc voilà pour pour les bouquins de ce mois-ci donc pas grand chose mais des bons petits livres et on va terminer avec à quoi j'ai joué donc on va continuer enfin on va terminer plutôt avec à quoi je joue en ce moment ou à quoi j'ai joué ce mois-ci donc je vais vous le dire tout de suite je joue pas à grand chose parce que j'ai pas beaucoup de temps et en ce moment je suis sur un jeu particulièrement et j'y passe beaucoup de temps donc après j'ai pas le temps de jouer à tout je joue pas mal en ce moment à Professeur Layton et l'étrange village j'y avais joué un petit peu avant un certain Professeur Layton mais je m'étais jamais vraiment penchée dessus en fait donc celui-là je l'ai commencé dès le début j'ai pas terminé j'aime beaucoup maintenant ce que je peux lui reprocher c'est qu'il y a quand même des énigmes un petit peu tordus dans leur énoncé en fait je trouve que c'est mal décrit et qu'on ne comprend pas toujours l'énigme qui est pourtant très simple au final mais c'est mal expliqué donc bon c'est un petit peu ce que je lui ai reproché à celui-là maintenant j'attends de le terminer et de voir comment sont les autres pour pouvoir comparer mais sinon c'est un très très bon jeu j'adore me poser dessus le soir quand je vais me coucher rester une petite demi-heure dessus et voilà je trouve certaines énigmes un petit peu tordues quand même à voir par la suite ensuite j'ai joué, j'ai terminé Wolfenstein The New Order que j'ai bien aimé vraiment j'ai bien aimé c'est un bon jeu je le trouve fluide je le trouve agréable à jouer j'ai bien aimé aussi le fait qu'on puisse jouer soit en infiltration soit un petit peu plus bourrin moi j'aime beaucoup jouer en infiltration donc j'ai essayé de faire pas mal de missions où on ne me détecte pas ça j'ai bien aimé le principe un jeu assez rapide à finir malgré tout puisque je l'ai fini assez vite alors que je ne joue pas énormément mais un jeu très sympathique après je n'irai pas mettre 70€ dedans mais je pense qu'à 20-25€ ça peut être un bon jeu auquel il faut avoir joué après il faut aimer les FPS moi j'adore ça mais ouais j'ai bien aimé ensuite j'ai commencé le Metal Gear Solid V en fait j'ai délivré, je crois que c'est assez court j'ai délivré une première partie des prisonniers j'ai une autre personne à délivrer que je n'ai pas encore fait mais que dire c'est bien mais si c'est bien, je ne peux pas dire que ce n'est pas bien c'est bien mais je ne sais pas il y a un truc que je n'accroche pas d'ailleurs si j'accrochais je l'aurais déjà fini mais je ne sais pas je ne sais pas il y a un truc qui me dérange après je ne saurais pas dire quoi je vais sûrement me faire beaucoup d'ennemis mais bon voilà j'ai commencé Walking Dead saison 2 j'adore j'ai fait le premier épisode j'ai commencé le deuxième et j'étais tellement fatiguée qu'en fait je commençais à m'endormir devant donc j'ai arrêté mais j'adore c'est vraiment, je pense qu'il va être vite fini aussi si j'ai le temps de me mettre dessus mais c'est vraiment, c'est dans la lignée du 1 c'est un point and click c'est pas vraiment action il y a juste des choix à faire ce que j'aime bien c'est que je trouve que la fille on la sent plus mature que dans le 1 donc ça c'est agréable maintenant à voir la suite mais j'aime beaucoup et je joue surtout, 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 surtout à Destiny voilà, je joue beaucoup à Destiny en ce moment voilà pourquoi je n'ai pas le temps de faire d'autres jeux voilà, on est une bande d'amis et on se retrouve quasiment tous les jours sur Destiny donc forcément, ben ben voilà et puis moi j'adore, j'adore, j'adore les FPS j'adore pouvoir jouer en coop comme ça avec des potes on a des challenges à faire, tout ça c'est hyper sympa maintenant ce que je peux lui reprocher c'est que tout seul on se fait chier vraiment enfin, au début non quand on le commence tout ça c'est sympa on découvre un peu l'histoire on peut le faire tout seul, etc une fois qu'on a fini, c'est beaucoup de coop ou du multijoueur moi je fais plutôt de la coop, je ne fais pas trop de multijoueur j'en fais un petit peu mais c'est pas... c'est parce que... et c'est vrai que quand je me retrouve à jouer toute seule j'ai vite fait de tourner en rond et de me faire chier en fait et il y a certaines missions si je les fais avec des amis ça me paraît moins monotone maintenant c'est vrai que on a passé 3 jours à faire du raid à 6 pour ceux qui connaissent un petit peu le jeu on a passé 3 jours à faire du raid à 6 et c'était terrible c'était vraiment terrible, c'était super sympa on a passé un bon moment parce qu'en plus c'était des mecs super sympa et oui je suis la seule fille je me retrouve la seule fille à jouer avec eux mais souvent sur ces jeux là mais c'était super sympa on a passé un bon moment même si on a bien galéré et voilà du coup je joue énormément à Destiny et voilà je ne peux pas jouer à tout et mon temps libre je le passe à ça voilà bah écoutez j'espère que cette vidéo vous aura plu donc on n'a pas fait de vidéo vide grenier pour chaque vide grenier parce que par manque de temps et je ne sais pas dites moi si à la limite vous préférez ça cette méthode de présenter au mois ou peut-être qu'on recommencera quand les vide greniers recommenceront de refaire par week-end de représenter des trouvailles par chaque vide grenier là on a quand même beaucoup moins de trouvailles donc bon c'est un petit peu plus galère de faire une vidéo pour deux jeux trouvés par vide grenier donc bah dites moi si cette présentation vous a plu et puis et puis bah voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt et bon jeu à tous salut salut ! merci merci